Salut tout le monde, c'est Minix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo unboxing d'un watercooling. Je l'ai commandé il y a un petit moment. Ça a pris deux semaines pour que je puisse le commander. Tout simplement parce qu'il y a eu deux jours fériés, deux lundis, ce qui a retardé la livraison. Bah écoutez, place à l'unboxing. Vous allez voir un petit vlog au moment où je reçois ce colis. Allez, place à l'unboxing et à tout de suite ! Oh là là, je suis overhype, oh je suis overhype. Je viens de recevoir enfin le colis. Ça a mis du temps pour arriver, ça a été pas mal de stress et tout parce que la livraison a été reportée plusieurs fois. J'ai bien cru que je n'allais jamais voir ce colis. Et je l'ai enfin ! Alors là, je ne peux pas vous le montrer tout de suite parce qu'il y a mes infos perso, bien sûr, mes coordonnées. Donc je ne vais pas montrer mes coordonnées. Trop hâte de l'ouvrir, trop hâte de l'ouvrir. Ah là là, dinguerie ! Regardez-moi ça. Je ne connaissais pas la boîte. Putain, la boîte est jaune ! Par contre, j'ai le chic, ça soit toujours à l'envers. Attends, tu vois. Ouais, voilà. J'ai un carton Asus alors que c'est la marque Corsair. On va savoir pourquoi. Ça n'a pas été ouvert, nickel. Je vais enlever ça. On va voir ça ensemble. Alors désolé pour le son depuis tout à l'heure. Ça se suit avec la caméra. Du coup, je vais remplacer ce ventirad que vous voyez, qui est magnifique. Et ça va être un watercooling, bien évidemment, RGB. Je vais vous présenter ça tout de suite. On va l'ouvrir ensemble dès maintenant. Oh là là, la dinguerie ! Oh, je suis choqué. Super chilled. Chilled. C'est le IQ H150i Elite K-Pelix XT. Regardez, on le voit ici. Avec toujours mon fameux ciseau. Je ne vous l'ai pas montré la dernière fois, mais bam, bam, bam. Allez, ça part en couteau. Voilà, sans abîmer le reste. Je fais comme ça, comme ça. Oh, c'est du bon côté, c'est du bon côté. Le QR code pour voir le manuel. Ok, jusque-là, tout va bien. Quand on va ouvrir ? Oh là là, les gars, c'est une dinguerie. Il va falloir que je regarde le manuel. Je ne le monterai pas en vidéo. Je vous montre juste l'unboxing et je le monterai moi-même. Je vais sortir tout ça. C'est littéralement, on dirait une grosse boîte d'œuf. Là, vous voyez, il y a trois ventilos, ce qui est logique. Bref, je dois le poser sur cette plaque que je vais sortir. Ça tournera comme ça. Ça sera RGB. Alors, je vérifie parce que ça arrive que dans des colis, il y a eu des pets, des problèmes de fabrication et que dans ça, il y a des trucs qui soient pliés. Ok, on a un papier antistatique parce que ça, c'est Electronics. Voilà, c'est le fameux contrôleur. Donc là, je peux brancher, alimenter et contrôler six ventilos. Et là, je peux brancher, du coup, les fameux six ventilos. Ça permet d'alimenter le RGB et de contrôler le RGB. Voilà. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Alors, on a un amas de trucs. Là, je ne sais pas ce que c'est, ça. Oh, c'est les différentes... Oh, c'est incroyable. Trop stylé. Je ne pensais pas qu'il y en avait deux. Je peux changer des plaques. Les gars, attendez, ça, c'est fou. Cette plaque-là que je pourrais mettre sur le watercooling. Le M4, je vais le sortir. Les autres, je ne vous montrerai pas. Il n'y a pas de raison que je les ouvre. Donc, j'utiliserai ça comme adaptateur. Il y a toutes les vis. Attends, c'est un truc de fou. Voilà. Voilà. Oh, c'est un truc de fou. Donc là, la plaque, ici, on pourra la changer. Donc, on va le monter. Je ne le fais pas en vidéo. Je vous montrerai tout quand il sera monté sur mon PC. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est le moment tant attendu. J'ai tout remis. Mieux stress. Je ne sais pas que ça marche. Je sais que je n'ai pas oublié un branchement. C'est parti ! J'ai tout remis. Wouah ! Le monstre ! Wouah ! Non, c'est trop stylé. Et c'est un délire. Oh là là ! Et voilà, l'unboxing qui a été fait, réalisé. C'est magnifique. Produit exceptionnel de qualité premium. On peut le dire, on peut le dire. Non, mais attendez, on peut le dire quand même. Impression depuis que j'ai ce watercooling. C'est incroyable. Watercooling de fou. Vous allez voir pourquoi c'est incroyable. La différence entre le ventirat de chez AMD de base et un watercooling, c'est le jour et la nuit. Alors, c'est le jour et la nuit en termes de température. Vraiment, c'est un truc de fou. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu. Il y a facile 10-15 degrés de différence selon les situations, voire même plus. C'est vraiment pas à négliger. Et surtout, ce qui est très impressionnant, c'est la nuisance sonore. C'est un truc de fou, comment on passe d'un avion de chasse à une bibliothèque. Voilà. Non, mais vraiment. Sachant que j'ai rajouté deux ventilos supplémentaires, ceux de base, ce qui fait que j'ai un total quand même de 6, 7, 8, 9. C'est 9 ventilos, les gars. J'ai 9 ventilos. 3 pour le watercooling. 3 en façade. 1 en arrière. Et 2 derrière. Je sais pas comment appeler ça, mais vous voyez les images, quoi. C'est dément. C'est incroyable. L'air flou est parfait. Il n'y a rien à redire. Les ventilos noirs comme ça, ils ne sont pas très beaux. Je les changerai plus tard. Plasso test sonore. On se retrouve. A tout de suite. Vous avez vu ? Non, mais vous avez vu, c'est dinguerie. C'est le jour et la nuit. Pourquoi Minecraft, ça fait autant de bruit, etc. Parce que Minecraft est axé énormément sur le processeur. Donc pour calculer les chunks et les blocs, etc. Il va utiliser le processeur à fond. Donc c'est pour ça, en fait, c'était intéressant d'utiliser Minecraft pour le test. Cam management. Ça a été un cauchemar. J'ai passé des heures et des heures. Maintenant, je comprends mieux pourquoi c'est super cher, les montages de PC. Parce que le cam management, je pense que c'est le truc le plus compliqué. Quand c'est un boîtier RGB, je précise, avec autant de ventilo. Je n'ai pas pu faire mieux. Niveau câble et tout, c'est un peu short. Peut-être que j'arrangerai ça plus tard. Mais j'ai mis le principal tout dans des gaines. Là, il y a un four câble. Pas possible. C'est immonde. Je n'ai pas le choix parce que je n'ai pas une alimentation modulaire. Donc du coup, j'ai obligatoirement des câbles qui se baladent. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un seul ventilo RGB, c'est deux câbles. Deux câbles qu'il faut aller brancher. Mais qu'il faut bien mettre derrière le boîtier. Qu'il faut bien ranger, etc. J'en ai sept qui sont RGB. Sept fois deux. Quatorze. Quatorze câbles à aller brancher derrière. Bonus que je me suis rajouté avec, bien évidemment, deux ventilos. C'est un délire. C'est un délire, les gars. Mais vraiment, confit de fou. Il ne manque plus que la carte mère à changer. Qu'est-ce que je peux conclure ? Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos tech pour le moment. En tout cas, restez à l'affût, les gars. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Et de mettre le like, très important. Et voilà, si vous avez kiffé, machin, c'est cool. Et puis moi, c'est un grand plaisir de pouvoir partager plein de choses avec vous. Que ce soit du gaming, que ce soit de la tech. Plein de trucs. Ici, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais on se régale. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada